Il y a des jours où je trouve ma vie épanouissante et ordonnée. Il y en a d'autres en revanche où je rêve de tout casser. Il faut dire que les raisons ne manquent pas. Heureusement, il existe un endroit où le rêve peut devenir réalité. Il s'agit d'une méthode thérapeutique qui fait de plus en plus d'adeptes. Le principe, tout casser pour déstresser, c'est le moment ou jamais de passer à la pratique. Pas besoin d'aller bien loin pour découvrir ces ateliers des fouloirs. Ils fleurissent un peu partout en France. A l'intérieur, aucun détail n'est négligé, le ton est donné. Alors on est dans une Fury Room, c'est quoi un peu le concept ? Alors le concept, c'est un endroit où on vient pour tout casser. Notamment des choses de la vie quotidienne, comme des écrans d'ordinateur, des claviers, on va avoir de la vaisselle, des petits bibelots, un petit peu de tout ce qui nous entoure dans la vie quotidienne. Et à quoi ça sert ? À se dépouler et à s'amuser. Mais c'est ça là, ce que je vois là ? Exactement, oui. C'est pas un peu violent quand même ? Non, pas du tout. Alors le fait de casser des objets, ça peut paraître violent, mais une fois que les gens sont à l'intérieur, qu'ils commencent un petit peu à casser deux, trois verres, entendre le bruit, ça les amuse plutôt qu'autre chose. Bon allez, chiche, c'est parti. Évacuer sa colère, certes, mais en toute sécurité. C'est le principe de ce lieu. Étape numéro 1, contre les éclats de verre et autres objets tranchants, il faut s'équiper. Combinaisons, chaussures à coque, plastron, protection et casque. Passons du côté obscur de la force. Mais un guerrier n'est rien sans son arme. Ici, le choix est restreint. Pied de biche ou batte de baseball. Étape numéro 2, sélectionnez les objets sur lesquels reporter ma colère. Le stock est récupéré dans des casses ou dans la rue. Le prix de la séance dépend du nombre d'objets cassés. Les formules vont de 10 à 100 euros. Quels sont les objets qui sont les plus choisis par les clients ? Alors les plus choisis, on va avoir les écrans d'ordinateur, on va avoir des claviers aussi et la vaisselle. Les nanas aiment bien casser la vaisselle. Et quel est le profil de vos clients ? On va avoir les jeunes cadres, les hommes qui travaillent derrière leur bureau, on va avoir les couples aussi qui viennent et on va avoir aussi 80% de femmes. C'est parti pour 15 à 30 minutes de transgression. C'est assez jouissif quand même. Bonjour. Bonjour les petits chats. Ça fait trop du bien ça. Au niveau cardio, c'est quand même... C'est intense, hein ? Oh bah ça va mieux. En 3 mois d'existence, le concept a déjà séduit plus de 600 personnes à Paris. Ils ont entre 20 et 40 ans, viennent entre amis, en couple ou simplement seuls. Mais pour quelles raisons ? Vous êtes toujours violent comme ça d'habitude ? Absolument pas. Et c'est vraiment le bon endroit pour se lâcher, pour oublier tous ses soucis, pour surmonter tous ses soucis. C'est juste un défouloir, quoi. La force brute, bête et méchante, juste pour se calmer. Mais oui, je pense qu'on accumule des frustrations et puis là, on lâche tout pendant une demi-heure et ça fait plaisir, quoi. Si la méthode fait du bien, peut-elle pour autant prétendre à devenir une thérapie ? Pour en avoir le cœur net, direction l'INSEP, le temple des sportifs. Et l'isancard accompagne les athlètes à mieux gérer leur stress. Pour elle, ses séances présenteraient un effet bénéfique, mais uniquement à court terme. L'agressivité, il ne faut pas oublier qu'elle est inhérente à l'humain. Il faut bien en faire quelque chose. Et je trouve que c'est intéressant. Là, ce cadre-là, c'est qu'on casse, mais qu'il n'y a pas de conséquences. Ça permet de récupérer un sentiment de maîtrise sur ce qu'on subit et qu'on ne maîtrise pas tout le temps. Le travail et l'ordinateur, l'ordinateur, c'est le symbole professionnel actuel. Et ça permet aussi de reprendre le dessus. Bref, loin d'être une aide pour surmonter ses problèmes, ces Fury Rooms permettent au moins de décharger sa colère sans risque et culpabilité aucune. Deux autres défouloirs de ce genre s'apprêtent à ouvrir leurs portes à Nantes et Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada